Musique Hello hello, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais réorganiser mes bibliothèques puisque j'ai ajouté une nouvelle étagère sur le côté qui sera dédiée au manga et donc ça réorganise tout ceci, surtout que j'ai réalisé que derrière moi on voyait pas trop les sagas principales que j'adorais donc il faudrait que je réorganise toutes ces étagères et donc c'est le sujet de cette vidéo, je voulais le faire avec vous pour vous montrer un petit peu comment je réorganise tout ça je pense que je vais faire aussi un petit tri puisque chaque année je le fais et là ma pilier elle a dépassé quand même les 200 livres donc je pense que je vais regarder un peu plus près et vous proposer un book on haul la semaine prochaine sur la chaîne pour vous expliquer les livres dont je me sépare et pourquoi bref j'ai déjà fait une petite visualisation de mes bibliothèques, enfin vous allez voir je vais vous montrer j'ai déjà fait une petite visualisation de mes bibliothèques, j'ai fait un petit schéma en fait je fais un petit croquis avec les thèmes que je voudrais mettre parce qu'il y a des choses que je veux mettre à côté et d'autres que je voudrais, bref je pense que je vais vous montrer plus clairement les choses pour qu'on puissait un peu plus vous saisir de mon questionnement, de mon raisonnement etc c'est pas encore tout à fait résolu, je vais voir en fonction de comment ça va être réorganisé et aussi je me posais la question de est-ce que je retire les petits goodies et je mets les livres en devant et comme ça ça fait une bibliothèque beaucoup plus harmonisée ou est-ce que je garde mes petits goodies, je sais pas là je suis en pleine hésitation je pense quand même que je vais les garder parce que ça peut être cool je vais vous montrer tout ça et vous expliquer en image donc actuellement mes bibliothèques ressemblent à ceci donc c'est quand même plutôt assez épuré, c'est plutôt sympa mais je voulais ranger puisqu'on a quand même des choses qui sont un peu enfouillies notamment vers le bas qui sont plutôt cachées donc ce que je voudrais faire c'est que ces deux étagères donc celle-ci et celle-ci donc celle-ci et celle-là soit sur le thème de mes lectures préférées vous voyez celle-là là par exemple on la voit en arrière-plan et celle-ci aussi mais à part la sélection qui est là, j'ai lu aucun autre livre donc je voulais mettre des dystopies puisque c'est le genre que j'aime ou aussi les Kéléana donc en fait je réfléchis, j'essaye de... je pensais mettre la sélection et Kéléana à côté même si c'est pas vraiment le même genre donc je vais voir comment je réorganise je garde Divergent et ici et je voudrais mettre Hunger Games, le labyrinthe ou alors je mets les dystopies en dessous et dans ce cas-là je mets Kéléana à la sélection là car ici j'aimerais mettre sur cette grande étagère tous mes livres en rapport avec Percy Jackson puisque c'est aussi une saga qui m'est chère dans mon coeur donc je voulais le mettre là mais en même temps l'étagère sur la mythologie doit être à côté de celle de Percy Jackson donc à la rigueur elle peut rester à cet endroit-là et là je mets Percy Jackson ou je la mets en dessous vous voyez un petit peu ma réflexion en tout cas quoi qu'il arrive on va commencer par les étagères du haut sur laquelle nous retrouvons tous les mangas tous les mangas vont donc partir et je vais les mettre sur cette nouvelle étagère qui est juste là sur cette bibliothèque pour le moment j'ai que deux étagères donc ça me convient puisque je n'ai pas beaucoup de ségris donc je vais mettre SNK en premier puis ensuite le reste de mes mangas et ensuite j'achèterai évidemment d'autres étagères pour pouvoir compléter ça, ça sera uniquement ma mangathèque et comme ça, ça me libère de la place pour les deux étagères du haut je pense que j'y mettrai mes formes à poche tout en haut puisque pour le moment ils sont actuellement tout en bas ils sont en bordel donc je voulais arranger ça et mettre toutes mes BD ici bien rangées comme il faut bref, quoi qu'il arrive du coup, une belle organisation va commencer je pense que là ça va être un gros chantier pour essayer des choses voir ce qui me convient on va tout, tout, tout réorganiser et pas à la fin on va à la fin et pas à la fin on va voir ce qui me convient vous voyez j'ai hésité à faire ça comme ça pour que tous les livres soient alignés en premier mais je sais pas du tout je préfère quand même je pense avec mes goodies je suis en pleine questionnement parce que ça fait quand même très très joli mais quoi qu'il reste tout ça là ça reste pas comme ça c'était juste pour vous illustrer savoir si je mettais genre tous mes livres comme ça ou si je continue à mettre des goodies voilà voilà je me suis dit que je vais tout mettre au sol pour y voir un peu plus clair mais en réalité j'ai peur que c'est un peu plus embrouillé bon j'ai transféré les livres de couleurs là-haut mais bon voilà quoi du coup là j'hésite à mettre par exemple les crescent city donc de sarah james avec kellyannap et à kotar puisque c'est les écrits de cette même autrice alors que cela je voulais les mettre dans mes catégories hardback voilà donc là je suis en pleine hésitation j'essaie de trier par catégorie là on a labyrinthonger games par exemple absolu nous c'est chronique linére là les écrits de sarah james avec celle de lynette noni bref là bas c'est percy jackson donc j'essaye d'organiser comme je peux là bas là c'est des piles de je ne sais pas où je les mets et j'ai encore pas mal de livres donc ouais je suis un peu bon mais j'avoue là je sais pas c'est pas que je regrette mais un peu quand même finalement j'ai mis tous mes formats poche ici parce que j'attends de ça tombe j'attends de voir en fait où est ce que je vais les mettre pour moi je ne sais pas du tout donc je vais organiser tout le reste et voir si il me reste une étagère pour mettre des formats poche comment je les mets etc mais c'est certain qu'ils ne passeront pas tous sur les étagères prévues de base donc je sais pas il m'embête en fait ces formats poche concrètement ça m'embête pourtant j'aime bien enfin je j'ai aucune préférence pour le format grand format ou pour ma poche mais pour ranger c'est un peu embêtant en vrai et Sous-titrage ST' 501 Bon je suis pas convaincue par cette étagère ni par celle-ci du coup je sais pas je vais peut-être rangée par genre ici on est bien Percy Jackson mythologie la sélection chronique lunaire là c'est vrai que ça n'a pas trop de sens ici on est sur une étagère Keleana Prison Hiller et les écrits de Sarah J. Mace ici on est sur des romances classées par couleurs donc ça me va donc il faut que je revoie cette étagère par contre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici donc une vue d'ensemble du résultat final des deux bibliothèques plus de la Mangatech alors c'est plus vraiment une Mangatech vous allez voir j'ai un petit peu triché justement on va commencer par cette petite bibliothèque Donc on retrouve dans le premier rang tous les SNK donc qui vont être complétés bientôt par Before the Fall juste en dessous nous avons les carnets de l'apothécaire sur la gauche et sur la droite l'atelier des sorciers ainsi que quelques mangas que j'ai en plus et en dessous normalement ce sont censés être des étagères pour des mangas mais j'ai mis donc essentiellement mes formes à poche franchement là il y a aucun rangement à part un petit peu vite fait des romances de Noël ici puis ensuite ça part un peu historique et fantasy Mais sinon c'est pas rangé puisque c'est que vraiment sur le format actuellement que je les ai mis ici Parlant des formats poche j'ai gardé pas mal de formats poche ici sur la dernière étagère donc j'ai gardé les Outlander ici suivi de quelques sagas comme Phobos pardon les étoiles de Nosed et de Twilight bon c'est plus des formats poche mais je les ai mis ici Ensuite nous avons les grands formats donc ce sont des formats BD ou des beaux livres qui sont juste ici et enfin là j'ai placé les romans de SNK que je n'ai pas pu placer puisque du coup le format ne rentrait plus dans la mangathèque Juste au dessus nous avons une étagère consacrée à la fantasy surtout donc Stranger Things la carte des confins et un petit peu de côté royal et manipulation tout ça j'aime vraiment beaucoup je sais pas trop comment qualifier mais voilà c'est un peu un mélange c'est vrai qu'il n'y a pas trop de thématiques C'est une des étagères qui m'a posé le plus de soucis mais je trouve que le rendu est plutôt bien globalement même s'il y aura des ajustements qui se feront dans le temps Juste sur la droite en face nous avons l'étagère consacrée à la romance alors c'est essentiellement des romances il y a quelques romans qui ne sont pas des romances mais un peu feel good et j'en ai fait du coup un arc en ciel Donc c'est pour ça je les ai classées comme ceci là pour expliquer mon choix je crois que c'était sympa justement pour la romance de montrer un petit peu aussi le drapeau LGBT qu'il y a plus voilà donc je crois que c'était très 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 sympa ça a égayé un petit peu la bibliothèque Au dessus nous avons une de sagas qui me porte énormément à coeur donc la sélection qui sera donc située derrière moi quand je filmerai suivi donc des chroniques linéaires qu'il faut que je lise du prince cruel et de quelques classiques je trouvais que le tout faisait un très beau assortiment donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment de justification pour avoir mis ces romans comme ça à la suite et en face nous avons donc les sagas de Sarah James que j'aime beaucoup donc Kaleana et puis suivi aussi de entre les deux de The Prison Healer qui est dans la même pipe que Kaleana donc c'est pour ça que c'est au milieu des écrits de Sarah James qui se trouve donc juste ici Au dessus nous avons l'une des étagères principales qui me tient énormément à coeur qui est la dystopie et je pense qu'elle va changer parce qu'en fait ici il me manque le tome 1 du labyrinthe dans cette saga là et j'ai également les hors-série que je vais avoir donc forcément ça va changer un petit peu donc on a Hunger Games, Labyrinthe Absolue puis Divergente qui sont vraiment des sagas qui me tiennent énormément à coeur en face pareil une saga qui me tient énormément à coeur et qu'il fallait absolument que je mette en valeur celle de Percy Jackson, des Héro de Limp et des Travaux d'Apollo enfin c'est une étagère consacrée à Récréordone peut-on dire comme ça avec évidemment de la décoration sur la mythologie grecque vous savez que j'adore ça justement au dessus on a l'étagère qui est consacrée à la mythologie grecque avec toutes les décorations alors là franchement c'est vraiment tout genre confondu on a de la romance on a des réécritures on a vraiment là c'est vraiment juste le thème qui prime sur cette étagère là et je trouve que ça va j'ai réussi à faire un bon mélange de tout ça et que ça rende plutôt bien on a une étagère qui est un petit peu plus vide ici un peu plus léger et on a donc les hardback donc les éditions de Saxus essentiellement donc là j'ai vraiment mes beaux livres bon comme ça ça me laisse de la place pour en racheter donc ça c'est top au dessus on a les livres des merveilleux contes en couleur en édition arc-en-ciel donc là aussi j'ai refait un arc-en-ciel avec notamment le livre de la Belle et la Bête et de toutes les petits goodies que j'ai par rapport à ce livre aussi qui me tient enfin ce conte qui me tient énormément à coeur et enfin en face nous avons le thème un petit peu de la sorcellerie voilà un petit peu les sorcières tout ça oui la passeuse de mots fait partie de cette étagère mais voilà on a on ne le voit pas très bien puisque du coup j'ai mis des décorations hop on a pas mal de choses voilà en lien avec l'univers des sorciers voilà pour l'explication et le détail de ces étagères je vous rassure ici ça ne sera pas vide je sais pas encore ce que je compte mettre est-ce que je mets quelques éléments de la décoration de ma collection Harry Potter ou est-ce que je mets par exemple une machine à écrire j'aimerais énormément trouver une vieille machine qui ne fonctionne plus mais qui fasse décoration donc pour le moment ça reste comme ça mais évidemment je finirai par étayer un petit peu la décoration de ce coin là bon au final ça m'a quand même duré deux heures et demie pour pouvoir tout réorganiser je pensais que j'allais tellement plus galérer quand j'ai vu tous mes livres au sol je me suis dit oh là là dans quoi je me suis lancée et au final on a quand même un rendu qui me plaît plutôt bien j'espère que vous aussi ça vous plaît n'hésitez pas à me faire un retour peut-être que il y a certains livres qu'il faudrait changer un petit peu d'étagères pour réorganiser dites moi ce que vous aurez fait peut-être à ma place ça peut peut-être me donner des idées pour que je puisse ajuster en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici n'hésitez pas à venir me suivre sur les autres réseaux sociaux pour avoir plus de contenu livresque et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et surtout n'oubliez pas de vous évaler ciao ciao ciao